Musique du générique Ah 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 Ils ont vu pas rien les gars Aaaaaaaah C'est ton coût les gars, ça va me faire On va faire un barbecue en 5 minutes Ça va. La je voulais me foutre à poil mais j'ai peur que ça soit mal interprété encore ces histoires Comment... WAAA-HA-WO Comment ça va tout le monde ? Je peut pas vous entendre, ne répondez pas A moins que vous le mettiez dans les commentaires pour le référencement Et ça, ça fait plaisir, foutez-moi en tendance, pouce bleu, abonnez-vous, c'est bon, maintenant, et fin de vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept, un truc que je voulais faire depuis longtemps. Comme d'habitude, j'ai pas inventé le feu, d'accord ? Je fais juste du feu, à ma manière, c'est tout. Je pars, tout simplement, avec mes gars, avec mon équipe, comme d'hab', tester des trucs, des activités insolites, pourquoi pas des métiers, des sports, j'en sais rien, enfin, on va tester des trucs. Comme moi, j'aime bien les trucs simples, les trucs efficaces, le concept va s'appeler « On a testé ». Voilà, on va quelque part, on va où ? On teste quelque part, on a testé. J'aime bien cette direction artistique, demain, si je fais un concept « On canne ta mère », bah, parle avec ta mère. Et pour ce premier épisode, j'ai la chance d'avoir un partenaire, et un partenaire de qualité. Et ce partenaire, c'est Letyshops. Mais qu'est-ce que c'est, Letyshops ? Et bah, il est forcément là, il est forcément là, celui-là. Alors déjà, pour vous, on part sur un concept de bon plan, d'accord ? Alors, c'est une extension, un site, et une application de cashback depuis 6 ans. C'est le parrain du cashback. Est-ce que tu veux faire du cashback ? On arrête tout de suite l'imitation. Donc forcément, sur la sécurité, etc., c'est du béton armé. Et il est dans plusieurs pays, France, Italie, Allemagne, Brésil, enfin bref, je ne veux pas te faire le tour du monde, on n'est pas... Oh, tu m'as pris pour Robinson Crusoe, il n'y a rien à voir. L'inscription est 100% gratuite, et elle est hyper facile. Tu rentres un mail, un mot de passe, tu choisis ton pays, ta monnaie, allez, fin de l'histoire, on se tourne les pouces et on fait du bif. Il y a plus de 13 millions d'utilisateurs dessus, d'accord ? C'est plus que la ville de Tourcoing. Putain, mais beaucoup plus, beaucoup plus même. Et ils ont plus de 2500 marchands partenaires. Ça fait quand même plus que la ville de Tourcoing, toujours. Par exemple, Groupon, Lévis, Cédiscount, Rakuten, Asos, fin... Oh ! Forcément, vous allez me dire... Mais c'est quoi le cashback ? Ouais, ça me fait pas rire, quand tu t'y attends, c'est plus drôle. Le cashback, en fait, c'est des sous que tu récupères sur tes commandes en ligne. En fait, ça regroupe toutes les promotions qui sont disponibles chez les marchands partenaires. Et sur chaque commande, en fonction du pourcentage du site, par exemple, si sur Rakuten, c'est 7%, si ta commande, elle coûte 100 balles, bah tu récupères 7 euros sur tes 100 balles. Et ces petits pourcentages que tu récupères, ils vont s'accumuler dans ta cagnotte Letyshops. En fait, c'est un principe de récupération. Est-ce qu'on peut récupérer ma virginité avec Letyshops ? Je pense pas, c'était pas dans le brief. Par exemple, moi, pour ce tournage-là, de cette vidéo qui est incroyable, j'ai eu besoin d'acheter des batteries pour ma caméra. Du coup, je suis allé sur Rakuten, il y avait 3% de cashback. Et du coup, sur ma commande, j'ai pris 3% qui sont dans ma cagnotte. Alors, on peut se dire, mais comment ça se fait qu'on récupère de l'argent, c'est chelou ? Mais c'est ce que j'allais dire, putain ! En gros, les sites marchands, ils sont partenaires avec Letyshops. Et du coup, Letyshops prend une commission sur les commandes de ces sites partenaires. Et toi, tu récupères, non pas ta virginité, mais du coup, un pourcentage sur cette commission. C'est quoi, tu vas finir millionnaire à la fin ? Oh, calme-toi ou quoi ? En plus de ces trucs-là, le service client, il est hyper efficace. En 24 heures, normalement, t'as une réponse. Et un selfie du conseiller. Pas sûr de ça aussi. Si souvent, vous allez voir sur l'appli Letyshops et tout, des fois, il y a des périodes de cashback boostées. Du coup, tu récupères encore plus d'argent, mais hey, tu vas vraiment finir millionnaire ? Putain, je vais arrêter d'être YouTuber, c'est connerie, là, et je vais faire cashbacker. On continue ? Il y a le principe aussi de parrainage qui est stylé, c'est que t'invites un ami, et au bout de 20 euros sur une commande, tu récupères toi et ton pote 5 euros. Chacun 5 euros. Et ce qui est bien avec eux, c'est que tu peux retirer les sous de ta cagnotte à partir de seulement 10 euros accumulés. Alors que sur la plupart des autres sites, c'est à partir de 20 euros, 30 euros, etc. Donc ça, ça fait plaisir. Dès que t'as du cashback qui s'accumule, ça prend à peu près 24 heures le temps que ça se fasse, et après, direct, tu peux retirer les sous sur ton compte via Paypal ou un autre truc, quoi. Donc voilà, c'est tout ça que vous propose Letyshops. Donc sur le bon plan, je pense qu'on est bon. Je suis très content de bosser avec eux, déjà parce que l'appli et tout, le service est ouf, mais je suis aussi très content parce que déjà l'équipe est adorable, ils me laissent mes libertés, etc., et moi, j'aime bien. Et ils sont potentiellement chauds pour être les partenaires de la prochaine saison, la saison 5 de On Va Où. Je peux dire que si on fait une saison d'On Va Où, avec un partenaire comme ça derrière... Donc là, on bosse ensemble sur cette vidéo, c'est un plaisir, et c'est aussi une manière un peu de tester le truc. Donc forcément que plus vous allez télécharger, plus vous allez l'utiliser, déjà pour vous, frère, c'est grave bien, il n'y a aucun intérêt à ne pas le faire, et aussi plus on leur montrera que, hé, t'inquiète pas, on est là, frère, et la saison 5, on va mourir, on va clairement décéder. Letyshops, merci beaucoup. Vous avez tous les liens en description comme d'habitude. On passe sans plus attendre à cette folle vidéo, à ce nouveau format incroyable, complètement inédit, pas du tout, tout le monde a testé des trucs sur YouTube. Putain, il dort le con. Tu dors ? Tu dors là ? Là, t'es en train de dormir comme ça là. T'es sous de ma gueule le fils de pute, tu dors là ? Tu dors vraiment avec une canette de coca dans la main. Vas-y, 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 vas-y. Oh, on y va, frère. On y va ? Là, tu te dors comme ça là. Là, c'est pour gagner du temps, comme ça on est pris direct. T'es prêt, toi ? Non, je suis prêt, on y va. Bah alors, on y va, frère. Il faut où j'ai... Incroyable, si c'est pas beau ça, le retour de Benji. Déjà, je marche bien là. Tu marches bien de ouf, hein ? Mais excuse-moi, tu vas faire de la survie dans une tour d'eau ou tu vas faire un city ? Euh, les deux. Bon, Benji, t'en as loupé des choses sur la chaîne. Je sais pas si t'as suivi un peu. La... quelle chaîne ? La... Non, alors la mienne. On va aux quatre. Tu l'as fait ça, c'est bon ? Vous allez tourner quoi ? Bah oui, je l'ai fait, Benji. Putain, tu m'as pas appelé, genre, pour que je vienne ? Bah alors, bah si, t'étais à l'hôpital, t'rappelles pas ? Tu venais de te faire opérer, tu m'as dit, ouais, je viens pas. Mais je me suis fait opérer quand ? Comme dès que je suis patent, ça me... vraiment, ça me... Ça me... Ah, je veux pas du tout. Juste putain. Bon, là, le casting en plus, il va être un gros lard et un joueur de tennis. Encore, il y a toujours cette foutue cli, toi. J'aurais pu en racheter une ficelle froid à l'intérieur que dehors. C'est pas normal, ça, par contre. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'elle est morte, frère, cette voiture. Intérieurement, elle est morte. On va rejoindre un ami à nous, un ancien militaire. Du coup, forcément, qu'il préfère garder un certain anonymat, ça se comprend. Pour respecter sa volonté, on va l'appeler... Sophie. Sophie Marceau ? Sophie Turner. Il est pas au courant qu'on va l'appeler comme ça. Mais bon, il va pas nous casser les couilles. Il a fait démission dans la jungle d'Amazonie, il dit. Amazonie. Amazonie ? Ouais, dans la jungle d'Amazonie, ouais. Avec Mike Horn. Avec les poissons qui rentrent dans la pinus. Ah, tu le fais bien, ouais. C'est tout simple, il va nous guider à 200%. Sauf que le problème, c'est quoi ? C'est que oui, il a été militaire pendant longtemps, il est très pro, tout ce qu'on veut. Mais ça reste quand même un pote à nous. Donc il n'y a rien de fiable, en fait, dans cette histoire, encore une fois. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis, on va aux 4. La voiture. C'est un sacré bordel, frère. Elle est tombée en Lambo, complètement. Et je ne parle pas d'un Lamborghini, là. Pour le temps, le nouveau bruit ? Ah, frère, elle en a fait 7-8 des nouveaux. C'est vrai ? Regarde, je ne t'aime pas. Bon, déjà, ça ne l'avait jamais fait. Ça va exprès, là. Je te jure que je n'ai pas fait exprès. Il y a une souris dedans. Il n'y a moyen. Non, mais il faut une heure de roue comme ça. Non, c'est juste au démarrage qu'elle fait ça. Et là, normalement, c'est bon. Là, elle ne le fait plus. Et là, tu roules, on ne voit rien. C'est moi, c'est ça qui ne fait le plus peur. Ah, ça le remetait. Attends, mais tu arrives à passer à 5 ans dans une petite rue comme ça, sans rien voir. Mais moi, je fonctionne à l'odorat, là. Du coup, je t'ai dit ton prénom pour la vidéo. Vas-y. Tu t'appelles Sophie. Sophie Marceau. Sophie Turner. On est arrivé à l'appartement de Sophie. C'est Sophie qui va tout nous diriger. Je lui dis que c'est compétent, c'est Sophie, en réalité. Oh, frère, déjà, ça commence à colère, frère. Oh, oui, putain. Regarde, Sophie, comment il est engoissant, frère. Sophie, quelle sérieux, frère ? T'as vu Sophie, non ? T'as vu le promenade, t'as vu. T'as vu, rien à un moniteur de ski, là. Sophie, mon gars ! Tout ça, là, c'est... On prend tout ça, là ? Non, on prend tout ça. Ah, mais avec des gonneries. C'est là, mon part, en week-end, à la forêt, où on va vivre au Tamboukistan, là ? En gros, pour la survie, entre guillemets, pour vous, c'est quoi les éléments essentiels, là ? Euh, une planche, un. Yes. Non, mais de l'eau, en vrai, de l'eau. Ouais, en vrai, voilà. C'est le sac, là ? Ouais, ouais, ouais. Par contre, on va pas te reprendre, on va trier, c'était juste pour vous montrer un peu. Oh, c'est une machette, ça ? Ouais. Ça va, là, je... Je vais le couper le coup, je vais le donner à bouffer aux gens. Incroyable, ça ! Putain, là ! Ah, je me suis fait mal, là, là. Et il est sauf ! Ça, il faut couper, ça, hein ? Oh, ça, là, la servie, ça, là. Yes. Ça, c'est une machette ou une scissoteuse ? Je sais. Ça, elle a coupé des dos, avec moi. Je jure, c'est vrai ? C'est vrai ? Non. Ah, putain. Et ça, c'est pour couper des cordes, en fait. C'est pas pour les ouvres boîtes, hein ? Des cordes ? Des cordes. Si t'as une corde... Ah ! Hopé. Un peu, hein ? Un peu. Squique. Pour faire du feu. Il suffit juste d'avoir des mouchoirs. Pour se branler. Allez. Allez, ok. Allez. Attention, de la vaseline. Pour se branler, du coup, l'emmène à fondement, du coup, là. Mouchoir, vaseline et un briquet. La vaseline, en gros, c'est un corps gras. Si tu mets juste le feu sur le mouchoir, il va se consumer en deux secondes. Si tu mets de la vaseline, ça va durer deux minutes. Tu mets de la vaseline et le feu sur ta gueule, frère. La gueule on fire. Et du coup, le... Ça va rentrer dans le cul, hein, oui. Allez, c'est bon, ça y est. Là, ça part en... Faut pas les pliques. Non, le cul en feu, pour le coup. Je l'ai à le feu au cul, quoi, la connasse. C'est des allumettes étanches. En fait, tu peux les allumer dans l'eau. À l'intérieur de l'eau, tu peux les allumer. Ouais. Pas du tout. C'est bien d'avoir des piles. Pour le feu ? Non. Un déo aussi. Pour le bungey. Non, c'est pour faire le lance-flamme, là. Ouais. Comme au collège. Ouais, on fait, on fait, on fait. Non, en vrai, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est juste pour... C'est pas grave. C'était juste pour la vanne. Après, on peut essayer, hein. Je suis chaud, de ouf. On va foutre le feu à la forêt. Moi, c'est de 80 hectares dans l'eau ruine, là. En bouffe, c'est... Ah ouais, c'est bien d'avoir des aiguilles, aussi. Ouais. Bon, on m'a toujours dit ça. J'ai jamais compris pourquoi. T'as jamais su pourquoi, mais on va les provoquer. On va les prendre, disons. Voilà. Ça, c'est de la bouffe... Oh, 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 oh. Excuse-moi, je t'ai... C'est de la bouffe séchée. C'est du beuf séchée. C'est une source... T'as une boite brûlée, là. Boîte étanche, c'est bien. Pour mettre les petits trucs qui prennent l'eau. Hop, 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 ça, pour se torcher le cul la nuit. Tu se douches pas, hein, quoi, tu... Tu es le fichier, hein, dans la merde, hein. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Non, pourquoi pas. Là, t'es d'homme que je suis pas. Oh là là ! Je prendrais une petite douche, c'est en partie là. Tu vas te doucher, hein ? Bah, sur le timing, on n'est pas ouf, là. Ouais, c'est que je t'ai des sandwiches. Comment ça, sandwich ? Quoi ? C'est la survie, frère, on mange pas de sandwich. Là, on va pas manger de sandwich. On mange un sandwich ? C'est mort. Ah ? C'est mort. C'est mort ? Ouais, on mange un sandwich. Vas-y, go. Allez. Benji est allé chercher des cigarettes. Donc là, ce qu'on va faire, on a pris des petits cafés avant d'aller tourner. Bah, on va juste démarrer quand il va boire son café et on va voir. C'est bon ? Ouais. Bon, bah, go. Ok. Ça m'étarde. Tu peux me tenir ça, hein, sur tout ? C'est bon, on y va, vous êtes chauds ? Ouais. Fils de pute, mon téléphone. Frère, va te faire, c'est sérieux, t'abuses. T'as fait exprès, là ? J'ai calé, par contre, j'ai calé. pour le vlog j'ai calé mon café frère non voilà c'est trop là là je fais la vérité c'est trop c'est trop si t'es abusé frère je suis toute la frère c'est trop je vais me balader comme ça on a fourré ça peut s'enlever si tu nettoies maintenant tout de suite je suis désolé frère je suis désolé j'ai vraiment pas fait qu'il se fasse c'est trop il y a même du sucre ici frère mais comment un café coup ? wesh y'a rien dans le café frère y'a tout ça frère y'a autant de café dans ce petit truc je dirais que j'ai fait tomber un litre d'eau sur moi frère on va la fourrer ou quoi ? c'est chaud pour la fourrer ? ok bon là on est arrivé à une forêt je sais pas du tout où on va par contre on va s'enfoncer pour trouver un endroit assez reculé voilà maintenant c'est de la marche c'est un peu de randonnée en fait il rigole parce que j'ai du jaune sur mon truc et en fait il a calé ce fils de pute on est venu partout sur le stab matos je reviens après six mois j'ai pas tourné une vidéo il me ruine le matos là en survie si vous avez ça vous pouvez lécher les feuilles c'est vrai ? non j'ai trop naïf lèche une et la bia merde y'a beaucoup d'eau quand même sur les feuilles en fait c'est vrai ce que tu m'as dit j'ai pas saisi le truc encore mais je vais y travailler ouais du coup s'il y a une technique c'est en forêt si vous êtes perdus monter à un arbre on pourra prendre un peu de hauteur bon mais c'est si on si on n'arrive pas à monter à l'arbre c'est compliqué de monter un arbre enfin tu... bah merde tu trouves une échelle tu montes ok donc y'a des échelles partout bah ouais je les couvrirais les yeux en fait ok en vrai je crois que c'est les trucs des chasseurs ils se foutent là haut ouais et après ils snipent des lapins, des écrevisses ça arrive pas mal là je pense rien du tout tout ce que je vous ai montré avant de partir je vous dis les gars faut pas que je monte des trucs comme ça y'a que ça ah ouais ok on est bien là putain on va foutre le feu là bon ça va cette pute va lui mettre des sacs de 40 kg se t'enculer bien sûr c'est pénible non non t'inquiète bien sûr c'est pénible moi ce qu'on se propose c'est qu'on pose des affaires ouais je vais juste faire un petit tour là voir s'il y a pas un truc là parce que je vois qu'il y a des gens qui passent là je vois s'il y a pas un truc là haut tu vas chier ? j'ai chier j'ai clairement chier ouais du coup là il faut trouver un endroit qui est assez plat parce que si vous êtes dans une cuve ou quoi et qu'il pleut bah ça va se remplir vous serez mouillé qu'il y a des arbres autour pour pouvoir mettre les bâches dégager les trucs et les bois de merde qui vont gêner pour se mettre par terre et ce que vous coupez ou ce que vous trouvez d'assez sec le garder pour le feu après ok voilà tu fais le mec un peu toi ? un peu ouais j'en ai compris ça faut faire quoi la technique que j'ai fait c'est que je fais genre tu prends 2-3 trucs tu les mets à droite à gauche vous allez m'aider ou pas ? ouais attends attends je lui explique parce qu'il a pas compris je lui fais le recruture que je bosse il va tout faire frère frère bon je filme moi du coup les gars on y va ? il va tout faire il va tout faire allez ah ah non non je m'entraîne il va pas y avoir un truc rires est-ce que genre on peut faire comme un lancer de hache avec la machette ? non non ici c'est pas des arbres de guen ça tu vois ? ah eh quoi ? ça veut bien ah hé gros y'en a là dedans franchement non ça fait pas trop rire moi du coup mais non nickel tu l'as celle là ? on va mettre une corde pour nous protéger déjà pour pouvoir mettre la bâche et on va bien l'attendre avec une technique que je vais vous montrer c'est pour éviter qu'il y ait des trucs qui nous tombent sur la gueule un tronc ou je sais des troncs qui peuvent euh ou un arbre qui tombe carrément surtout si y'a un connard qui tape à la machette à côté de pile de mur non ça nous arrivait en Guyane où en fait il y a une montée des eaux de pluie c'est ça qui fait tomber les arbres en fait c'est que les arbres ils sont plus trop stables il a l'air plus intéressé de pouvoir couper les ah c'est bon il est dans son délire là j'ai dû voir une passion de machette là j'ai envie de te tout couper voilà la corde elle sert à quoi là ? elle va servir à nous mettre la bâche j'ai expliqué il y a un truc ouais j'ai essayé sans te reconserver un peu par exemple donc là c'est une technique qui s'appelle le demi-câpe on appelle ça hop on va passer comme ça pour passer dessous comme ça vous verrez c'est magique hop vous pouvez tirer dessus ça bouge pas là y'a rien qui peut l'enlever là y'a rien qui peut l'enlever vous avez juste à faire ça et en fait quand t'es... non non mais pas faire ça en fait y'a rien qui peut l'enlever vous avez juste à faire ça hop et en fait c'est... si vous devez partir sur le vide vous avez juste à enlever le petit truc ça se défait donc là vous prenez environ un bras comme ça et ici vous faites un nœud ça s'appelle... faites pas de vanne s'il vous plaît sur ça par contre ah non mais je suis vraiment sérieux jambes de chien j'essaye hein de rien faire c'est dur vous faites une boucle de boucle je ne sais pas pourquoi ça s'appelle jambes de chien gros je sais pas pourquoi ça s'appelle jambes de chien ? je sais pas ok passez vos petits doigts ici hop là vous avez votre nœud jambes de chien c'est pas trop marrant quoi après vous prenez vos petites mousse coton comme ça ça fait un retour en fait on va venir tendre la corde vous allez voir hop 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 là vous voyez c'est bien tendu ouais comme ça je te cache pas j'ai rien compris au nœud ouais mais c'est impressionnant là tu t'essayes dessus un peu non ? après j'ai jeté ouais mais attends 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 ça tire hein ? ça tire pas très long là en plus hein ? j'ai l'impression c'est quand qu'on coupe à la machette ? c'est euh t'inquiète je me rends compte que j'ai pas pris de sardines de sardines ? ouais on va bouffer des yum yum mais t'as pas pris de sardines ? non mais c'est pas de ces sardines là que je parlais en fait ah les sardines détentes ? ouais c'est pas grave t'inquiète t'as toujours un filon toi ? toujours un filon fils de pute va ouais ouah mais fais gaffe quand tu fais des trucs comme ça frère ? mais j'ai fais des trucs là là mais t'es là ? mais j'ai dit attention la vidéo c'est même pas on fait de la survie on rend ouf le mec qui nous aide à faire une vidéo je tue mes potes lol tu veux que je te coupe ce putain de bout de bois ? non mais tu me... putain cette machette moi j'suis... j'suis de good mood là good mood ouais c'est stylé hein il y en a pas rien à foutre là rien à foutre lui rien à foutre lui quoi ? vous m'avez dit quoi ? mais j'sais pas regarde y'a pas un truc là en face de boîte bah c'était prévu c'est pas... ouah une hutte connard bah ça t'étonne tant que ça ? mais non mais ça m'étonne pas ça m'étonne pas qu'elle soit là c'est pas la localisation de la bâche ouais mais toi t'es complètement taré frère là on attend des sommets frère Sophie m'a demandé de faire du bois pour le feu de ce soir ça suffira ça Sophie pour le... pour le feu de ce soir ? ça faut le couper un petit bout après... ouais tu rigoles j'suis sérieux dans ma démarche là comme Samuel Samuel M.Titi on est sur une autre ambiance ça permet d'avoir de la survie c'est purement du kiff là c'est n'importe quoi on va faire quoi ? un petit piège faire un piège un petit extra pour... ça c'est vraiment pour le kiff quoi moi ce que j'ai là c'est les grenades airsoft on va savoir que toutes les grenades airsoft même les vraies grenades une fois qu'elle est dégoupillée oui 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 tant que j'ai la cuillère dans la main ça risque rien la cuillère ? ça s'appelle la cuillère un truc qui tient il suffit juste que je remette la goupille l'anneau pour tirer et enlever la goupille il faut passer votre fil de pêche à l'intérieur vous passez l'autre extrémité là vous l'accrochez sur un arbre vous faites un bon nœud pour cette chaîne c'est le premier palais là la partie la plus dangereuse c'est de... venir mettre la goupille à fleur pour que si je... quand je passerais en fait... il est en train d'enlever la goupille encore putain ah ouais quand même bon ça ouais putain j'ai l'impression qu'il gère pas bien sa grenade il y a un problème Sophie ? non non j'avoue que moi ça me fait un peu filiper aussi pardon ? ça te fait filiper toi ? j'y ai jamais fait un frère que de bonnes nouvelles sur ce tournage t'as failli... t'as failli découpiller le truc ? t'as chier là ? mais pourquoi tu... t'as pété frère j'ai entendu un peu oui non non et quelqu'un ? si t'as quelqu'un dites nous c'est plus simple on va faire péter une grenade les gars comment ça fonctionne ? on peut rester à côté comme ça là ? oh frère t'as accroché fil de pêche ouh la 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 c'est ouh c'est ouh il faut qu'on soit où à peu près là il faut risquer péril après là tu l'attachier frère là c'est indéniable t'as que les rangées ok et du coup celui qui se mange le fil c'est la proie du coup ? ouais la proie tu veux faire la proie ? ouais je vais faire la proie moi je fais quoi moi ? toi tu fais rien du tout toi vas-y ça marche arrête 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 j'ai stress mais merde c'est un putain là c'est un putain là c'est un putain là qu'il se passe ? le fil c'est cassé c'est trop c'est trop c'est pas assez solide j'vais me chier dessus frère moi y'aura même pas de pé pour prévenir y'aura aucune sommation On va retenter Ça pue la merde Je parle pas de TP hein, là je parle vraiment de l'atmosphère Ça pue la merde On imagine, je passe sur le piège Ouais Je marche, je passe sur le piège Oh fric, là ça va le faire Filme bien, filme bien Un chouïa déçu Sophie il a fait le pire move Il a montré dès maintenant à Benji la couverture Qui chauffe le plus de tout ce qu'on a Oh frère, c'est un truc de fou Mais là les degrés ils ont rapidement chuté par contre Moi ça me fait peur un peu qu'on soit pas dans une tente Quand on va arriver à 3-4h du match il va faire un froid Il va avoir de la brume et tout Qu'est ce que t'as fait toute cette semaine ? J'ai streamé, j'ai monté une vidéo Ouais, pour ? Pour ma chaîne euh... Et pourquoi t'es pas au courant de tes propres trucs ? C'est quoi ? Benji ? Il fait genre il t'en tire Ouais je parle de ta chaîne YouTube frère Quoi ? Mais tu fais quoi sur ta chaîne YouTube ? Mais ils ont aucun morce, ils sont curieux Oh ça c'est pas mal ça Moi j'ai coupé du bois et Sophie il m'a dit il me faut tout type de bois Des petits, des grands, des intermédiaires Je lui ai dit tu m'as pris pour un boitier ou quoi ? Du coup je coupe cette arbre là ? Mais il va nous tomber sur le campement là ? Je vais vous expliquer un truc que j'ai tendu pour que ça protège Ça protège d'un arbre de 200 kg ? Arrête ! Ah ! Wallah ! Oh mais ça marche ! On refait ! Tu vois ça ? Ouais ! Regarde ! Aucun risque ! Mais c'est trop bien frère ! Oui frère ! Attends, attends, mais là j'ai trouvé un délire encore ! J'ai trouvé un jeu ! Mais frère ! Ça marche avec la machette ? Ah ça tient ! Ah ça tient ! Ah oui ça tient ! Incroyable ! C'est ma technique spéciale ! Non mais doucement parce que j'ai... Ok ! Là ça fait boum ! Là c'est incroyable ! On est protégés de ouf ! On est protégés de ouf ! C'est surtout pour la pluie ! C'est bien ! Mais on savait que ça nous protégeait de la pluie ! Ah ! Ça c'était un an on sait ! Il n'y a pas de surprise ! Ça fait que ça protège des arbres qui tombent ! Ça c'est une surprise ! Bon moi je vais couper du bois encore ! Bah non on est pas trop mal là ! Ah allez ça marche je vais couper un peu ! Un coup je la pète ! Non ! Non ? Alors là frère ! Tu sais comment on m'appelle frère dans le milieu ? Machette ! Ah j'avais rien ! J'avais rien j'ai pris le nom de l'objet ! Ah ! J'jure ! Tu me donnes la machette ! Son fils m'a donné la machette ! Mon frère ! J'adore j'adore cette machette ! Du coup je vais vous montrer tout à l'heure je vous disais là il faut de la vaseline un corps gras pour que... Ok ! Ok ! On va regarder celui-là en premier ! Après je suis un pyromane aussi j'adore le feu ! J'aime plus le feu que la machette je pense ! Là il y a... ça prend feu ! Ouais cool ! Mais le bois il prend pas feu là ! Mais non mais c'est le feu on va faire là ! Mais non mais c'est le feu on va faire là ! C'est juste pour la cam là ! C'est juste pour montrer la... Pas vaseline, vaseline ! Ah ! Ah oui c'est un truc de fou en fait la vaseline ! En vrai on rigole et tout là mais c'est une vraie technique de faire du feu ! En vrai je suis vraiment content de cette technique ! C'est lui qui me fout la haine là ! Il surréagit il a rien ! Il a rien en stock ! Non 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 oui ! Non je te jure là je suis sérieux ! Donc là en vrai en gros c'est quand on fait de la vlaseline genre pour faire de l'anale ! C'est inflammable quoi ! Faut pas que ça... Est-ce que souvent quand tu fais de l'anale tu fous souvent un briquet dans le cul de ta meuf ! Pour voir si ça... Non je sais jamais ça va pas arriver ! Non ! Non ça va pas arriver ! Mais je sais pas tu fumes un jour tu fumes un... tu fumes un... Une clope ! Une cigarette ! Et tu fais tomber le briquet ! Le briquet contre ses fesses il fait... Tssk ! L'étincelle ! Pfff ! Cui il prend feu ! En tout cas ça marche encore ça ! Merde ! On a le pire moniteur de survie frère ! Il est pire que nous frère ! C'est n'importe quoi ! Heureusement il fait pas chaud ! Oh ! Merde ! Le jogging ! Mais t'es le pire de tout ça ! Vous avez vu la vaseline ça marche bien ! C'est grave de ouf ! On dirait le bite de Benji ! Ah merde t'es là j'avais pas vu frère désolé ! Ça me fait plus rire ça maintenant que c'est vrai ! C'est la première fois que je fais ça ? Du feu ? Mais en fait c'est la première fois qu'on fait tout là ! T'as rien foutu ! Non ! Je suis vraiment pas sûr de moi là ! Mais ça se voit frère ! Tout en feu il a plus de deux ! Frère ! Fais attention à ce que tu vas faire ! Mais je vais rien faire frère ! Je commence à devenir taré frère ! Alors là frère on va faire un barbecue en 5 minutes ! T'as pas un petit kawai à faire chauffer là ? Tout comme Deb ! Le même principe ! Faites ce que je dis parce que je fais ! Tout ce que je fais vous faites pas ! J'suis trop confisqué ! Mais pourquoi ? Bon il est bien parti là ! Ok là les gars on va tester un truc ! Je vous cache pas que je sais pas trop où on va ! Là j'ai un fait de détresse dans mes mains ! C'est le truc qui sert quand t'es en détresse ! Là je parle comme ça parce que je suis un peu dans le doute ! Je l'ai acheté sur un site de survie ! En fait l'idée là c'est qu'on va tester le truc ! Imagine t'es en détresse dans la forêt n'importe ! T'envoie le truc ! Et apparemment ça éclaire de ouf dans le ciel et tout ! Ça montre où t'es ! Je peux juste dire un truc ! Ouais ! T'es clairement sur le feu là ! Oh merde ! Putain ! Je sais pas trop où ça va cette histoire ! En fait je sais pas si c'est bien ou pas ce qu'on fait ! Dites moi dans les comms ! Mais ça sera 30 ans que je l'aurais déjà fait ! Je l'aurais déjà fait ! Allez on y va et on réfléchira après ! On va à un endroit plus reculier là-bas ! Où il n'y a pas d'arbres ! C'est que des cailloux ou des rochers ! Parce que vas-y pas chaud de foutre le feu ! A la forêt de là je pense qu'on a failli faire pas mal de fois ! J'ai vu sur internet c'est le genre de truc qui éclaire un stade de foot pendant une minute ! Genre là il fait vraiment noir ! On va tout voir dans le... Bah je sais pas du tout en fait ce que ça donne ! Donc là je le fais pour... Pour la passion de la survie ! Pas sûr de la raison ! Je fais parce que j'ai envie d'essayer ! On sait très bien ! Là je suis en train de me dire... Ca fait vraiment beaucoup de lumière ! Non parce que c'est ça ! J'imagine qu'il y a quelqu'un qui le voit ! Non mais c'est sûr là il y a quelqu'un qui va le voir ! Non ! Non ? Après on est bien recollé quand même ! Non mais moi ce que je propose ! C'est que si il y a quelqu'un qui commence à arriver ! Qui m'envoie une patate dans le zen ou quoi frère ! Il faut que je fais en détresse après ça ! Vise la lune ! Vise la lune ! Non il y a des arbres ! Je suis en face de la lune ! Frère j'ai... j'ai peur ! J'ai peur frère ! Frère j'ai trop peur ! Mais j'ai peur qu'on nous voie en fait ! Attends 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 ! Attends tonic c'est à mieux frère ! T'es sérieux là ! Tu chipotes avec moi rien que pour un truc de détresse là ! Mais viens le faire toi ! Mais je le fais frère ! Tu le fais ? Oui ! Mais si tu le fais c'est comme si je l'avais fait ! Bah oui mais fais le frère ! T'as juste à faire ça ! Merci ! Oui ! Oui ! Oui ! Ça va partir à l'envers je crois ! Ça va partir à l'envers ! C'est pas grave 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 ! Il est parti où le truc ? Il est parti où le truc ? Attends je suis en train de... Je suis en train de... Il y a rien ! Il s'est rien passé ! C'était une grenade ! Frère mais c'était pas grave ! Y a rien qui va ! Y a rien qui va frère ! Ça a pu le cramer dans ma main gros ! Imagine j'étais vraiment en détresse ! On m'a vendu de la merde ! T'as l'acheté où ton truc frère ? Et l'acheté sur oui frère ! Ça a rien fait ! Moi je l'acheté sur un vrai site il s'appelait ! Error 404 ! Vraiment ! Tu nous as vendu ça comme un truc de foot avec l'arrière stade et tout ! C'est toi tu parlais d'un stade de foot à un city ! Dans le quartier ! Parce que frère ils m'ont dit ça ! Y a un truc rouge qui part ! Après il... Et après il y a un carrément... La vie de ma mère il m'a dit un parachute après ! Un petit parachute ! Qui descend avec une lumière dedans ! Genre comme ça ça te laisse le temps dans le ciel de rester visible ! Y a rien ! Y a même pas de filmer rien du tout ! C'est quoi faire là ? T'as l'air bien frère ? Oh j'ai trop heureux ! Attends ! Je suis clairement perdant dans l'histoire ! J'ai pas de duvet moi ! T'as oublié ton duvet frère ! Ce qui vient d'assurer c'est quand tu t'habitues un peu au... au dé... au déconfort ! Dès que t'as un petit peu de confort c'est ça ! C'est trop... Ça c'est stylé ! Sophie ! Sophie Marceau ! Sophie Turner ! Sophie Stiquet ! Sophie qui ? Sophie Stiquet ! Ha 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 ! Il a rigolé sincèrement de ouf ! Allez ! Y a un vrai bruit frère ! J'ai entendu moi aussi ! Mais en sort avec un t-shirt tu peux te torcher le cul plein de fois non ? Euh... ouais ! Ça dépend du type de caca après ! Moi c'était plus une coulante donc euh... Aaaaaaaah ! Mais comment la vie de ma mère commence pas trop t'as ouf ! T'es fou toi ! Putain c'est chaud ! J'suis KO frère ! J'ai... 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 Ça me dérange pas si je me froid t'as quand même envie de fait ! Mais pourquoi frère ? J'vais pouvoir souligner mes excitations ! Mais toi t'es tardé frère ! Ecoute écoute ! T'as entendu là ? Allez laissez moi faire un son ! Bon bah non stop ! Vous reculez ! Et vous nous laissez opérer tranquillement ! Ok les boys ! Oh non frère ! Oh non ! Ma mère ! Je peux pas courir ! Y avait vraiment... Y avait vraiment... Y avait vraiment un truc là ! Ça se déplace ! Ça se déplace ! Mais c'est un animal là ! Un humain... Un humain il... Un humain il n'aurait pas été con pour courir devant nous ! Le plus dangereux là c'est quoi Sophie ? C'est un animal ou un humain ? Un humain ! Un humain ? Ouais ! Oh putain c'est la boulette ! Tu m'entends sur un humain là ! Putain il est tous passé bien jusqu'à que la nuit tombe quoi ! Bah frère bah c'est logique ! Il va pas se passer une horreur à 14h ! Maman c'est toi qui a peur de tout ! Ah bah je me suis chié dessus frère ! J'ai commencé à courir je sais même pas comment ! Non frère là y a vraiment... C'est des bruits de pas ça ! Y a un sanglier gros dans le coin là ! Y a un sanglard ? Ouais ouais ! En fait dès qu'on fait pas de bruit... On entendait pas qu'il se ramait ! J'suis un peu excité et j'ai un peu peur ! C'est bizarre comme sensation ! J'me dis s'il y a des chasseurs dans le coin c'est qu'il y a du gibil en fait ! J'ai du gibil ! Il peut pas monter le sanglier là ! T'en somme on a pris une pinte là ! Mais gros mais tu crois qu'en sanglier il a juste une marche avant marche arrière ! Ils vivent dans la forêt c'est leur lieu de vie ! Evidemment qu'ils montent ! Les pentes ! En même temps vous frère vous mettez des McDo là juste à côté de... Mais c'est vrai que putain y a trop de bouffe là autour de nous frère ! Putain j'suis trop con quoi ! J'ai jeté le petit bout de pain avec un peu de thon dessus tout à l'heure ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! C'est à quoi ce sac qu'on est dans la merde après ! Nan mais quand y a un sanglier ils sont toute ta famille frérot ! Mais c'est possible ils nous ont encerclés toujours ! T'es qu'on est dans Peaky Blinders ! Ils se pensent quoi dans ce cas là ! Faut parler des gestes là ! Des gestes de rien ! Si il a le Covid le sanglier ! Si à le sanglier concrètement on fait quoi ? Dis la vérité ! Moi j'suis pas connu ! Mais je suis pas entraîné à combattre des sangliers ! Les sangliers s'ils viennent c'est pour quoi ? C'est pour bouffer ! Ouais ! T'en as bouffé frère ! Toute toute la bouffe ! Bah bien sûr on rentre demain ! Tu veux élever un sanglier toi ! Mais gros imagine ! Imagine deux secondes ! On donne la bouffe au sanglier ! Il commence à devenir super tendre ! Super sympa avec nous ! On le rentre dans la Clio ! On emmène le sanglier à Toulouse ! Frère on fait des vidéos avec un sanglier ! Pumba fils de frère ! Là on fait le pire truc de survie qu'il faut pas faire normalement ! Là ça va y'a pas des ours ! Et encore je sais pas s'il y a des ours frère ! Parce que là on est dans les algues ! Comme ça des ours ! Et on a déjà trouvé des ours dans le coin ! Et c'est pas des blagues ! Non là c'est la boulette Sophie là ! Non mais là en vrai de vrai ! Là on a fait le pire truc de survie ! C'est de laisser de la bouffe traîner à côté de nous comme ça ! Toi tu me dis t'as jeté un morceau de viande ! Du thon frère pas de la viande ! Comment ça de la viande ? Mais du thon ! Ils mangent quoi les ours ? Du pain et du thon ? Ils mangent du thon ? C'est du pas sky frérot ! Mais y'a pas d'ours frère ! Y'a des ours ! Bah je sais pas ! On est où dans les frères des ours là ! Y'a quoi après y'a des pingouins à la marche de l'empereur ! Frère ! Moi déjà ce que je propose ! Arrête de proposer des trucs ! Arrête de proposer des trucs ! Putain mais arrête de... Ok ! A 25 000 likes sur la vidéo ! On fait un vlog où je t'emmène à Jonquera en Espagne ! Et tu te fais plaisir ! Frère ! C'est vraiment incroyable ! T'es fier mon ex là Jonquera ! Ton ex c***** ! Il a grave le mort ! Il a pas de duvet ! Je l'ai oublié son duvet frère ! C'est n'importe quoi ! On a chopé le pire moniteur de survie ! Dans cette vidéo y'a eu tout ! De plein ! Déjà c'est moi qui ai pas pris de duvet ! Je vous ai filé des duvets ! Encore heureux ! J'aurais pu vous dire non ! Je prends mon duvet ! Et toi tu... Tu ligues ta mère ! Regarde ! Non ! Frère ! Qu'est-ce tu fais ? J'étais vraiment pas à l'aise frère ! Conclusion de cette journée ! J'ai très bien amusé personnellement ! J'ai beaucoup aimé ce moment avec vous les gars ! Malheureusement le petit hic ! J'ai absolument rien appris sur la journée ! Et puis t'es angoissante ! On tire avec dans Among Us ! Oh ! En parlant d'Amongus ! Arrête ! La vidéo de Benji est disponible en cliquant ici ! Tu peux faire ça ? Ouais ! C'est une fin de journée ! On se revoit quand même demain au réveil pour finir cette petite vidéo ! Le fameux de l'histoire ! Benji ! Hum... 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 C'est pas trop bien ! Profitez des moments avec vos amis dans la forêt ! Si vous en avez l'occasion bien sûr ! Allez, ciao ! On va se coucher sur ce petit dicton ! Survie dans la forêt ! Ce n'est pas une mince affaire ! Mais... Se faire passer pour un ancien militaire expert en survie ! C'est quand même culotté ! C'est quand même culotté ! Je vois pas de quoi tu parles ! Pierre qui roule ! Non ! J'ai cassé ta vanne frère ! Là t'as explosé ma vanne ! J'allais pas dire n'amasse pas mousse ! Comme vous pouvez le penser ! J'allais dire un autre truc ! On a bien l'air qu'on va rester sur n'amasse pas mousse ! Mousse du ouf ! Il est mort je crois ! Il est mort ? Oh putain merde ! Elle est bonne l'huile à Miff ! Et euh... Et on se trouve à la fin ! Ah la la ! Attends je vais péter dans mon duvet frère ! Ça va être incroyable ! Ça fait la chaleur au moins ! Oh j'ai pissé ! Oh putain ! Oula ! Attends ! On coupe ! Oh putain ! Wesh ! D'accord ! Il y a des trucs chelous là ! Hein ? Pourquoi vous dormez comme sandwich frère ? Ah portego frère ! Parce qu'il fait froid ! J'ai eu froid cette nuit je t'ai pas collé ! Mais on est pas collé c'est juste que... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non vas-y vous êtes bizarre là ! Pouah ! C'est stage de survie bizarre ! Tu sais taper le moniteur de quoi là ou... Putain je me suis tapé Sophie ! Sophie Marceau ! Sophie Turner ! Toute la vidéo c'est ça ! On range tout là ! On remballe ! Ouais ! J'ai bien parce que tu dis devant les caméras On va ranger ! On sait très bien qui c'est qui va ranger ! J'ai la calme plus bossé hier ! Toi tu sais comme au lycée ! T'as dormi pendant les cours en fait ! Quoi ? Petit frérot ! Tu t'as rien fait toi ! Genre le feu frère j'ai rien que du bois gros ! Lui là pour l'occuper j'étais obligé de lui donner la machette Il allait couper du bois partout ! Voilà on remballe tout ! Et voilà ! C'est une fin de vidéo les amis ! Cette vidéo c'était encore du grand n'importe quoi ! Alors qu'on était parti dans une démarche plutôt sincère ! Envers la survie ! En tout cas les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo comme d'hab ! Nous on a pris beaucoup de plaisir à la faire ! Je sais pas du tout quelle gueule est elle a, combien de temps est dur encore une fois ! Si ça vous avez fait kiffer ! Et que vous voulez un épisode 2 ! Un peu plus pousser dans les extrêmes ! On a affiché avec Sophie ! On s'est dit si on part pour une deuxième aventure comme ça On part à l'île de la Réunion ! Chez lui ! Qu'est-ce que vous en dites ? Ça sent bon ! Donc voilà dites moi dans les comms ! S'il y a des experts en survie ! S'il y a des experts en ce genre de trucs ! Des gros connaisseurs ! Je vous prie de fermer votre gueule dans les comms ! Et sinon bah comme d'hab on se revoit très vite pour des nouvelles vidéos ! Allez Sophie à vous pour la fin ! Prenez soin de vos tulipes ! Oh ça c'est une rêve ça ! Elle est pas mal ! Allez c'est le bisou ! Sous-titres par Jérémy Diaz !